Si on parle statistiques, je ne vois pas qui peut remplacer, qui n'en a pas plus. À part Harry Kane et Erling. Ils sont tous pris. Écoutez, il y a déjà des rumeurs. Je suis d'accord avec toi, mais... Il y a déjà des rumeurs. Mais Ozymen, ce n'est pas suffisant. Il y a déjà des rumeurs. Si on parle d'un 9, on parle d'Ozymen. Si on parle d'un Elie, on parle de Varaskelia. C'est sympa quand même. Non, c'est bien, mais ça ne sera pas de la star. C'était plus compliqué cette saison pour... Mais tu me parles de statistiques. En tout cas, c'est le douzième titre de champion pour Paris. C'est un record en France. La Coupe contre Lyon, si jamais il y avait doublé, ce serait le combien-tième doublé ? Alors là, c'est le dixième titre pour le Paris Saint-Germain en 12 ans en Ligue 1. Et ça pourrait être en cas de victoire à Lille prochainement en finale de la Coupe de France face à Lyon. Le cinquième doublé Coupe de France championnat pour le Paris Saint-Germain. Le premier depuis 4 ans. Alors là, dixième titre en 12 ans. Mais il y avait les deux précédents, effectivement. Bien sûr. Avant QSI, ce qui nous fait 12. Le vrai sujet, c'est l'avenir. L'avenir immédiat avec les départs de Mbappé. Louis Cédric a dit « Je suis sûr qu'on sera plus fort l'an prochain ». Mais on a compris qu'il parlait toujours comme ça. Il est toujours certain du meilleur. Tant mieux. Comment on fait pour être meilleur sans Mbappé ? C'est possible ? Ça ne va pas être simple quand même de remplacer un joueur qui met minimum 20 à 30 buts tous les ans. Après, il va falloir, je pense, pour eux, commencer à réfléchir autrement au niveau de la constitution de leur effectif. Je pense qu'ils sont déjà en pleine révolution. Je trouve que la révolution s'est plutôt bien passée pour une première année. Il va falloir quand même remplacer et trouver un attaquant qui est capable d'apporter peut-être pas autant de buts que Mbappé, mais au moins le facteur but qui ne redescend pas trop. Et puis, je dirais de miser sur la formation aussi, sur l'avenir, et un recrutement un peu plus malin et moins galactique, comme ça a pu l'être les années précédentes. Ils doivent continuer dans cette direction ? Moins de stars, plus de joueurs d'équipe ? Ou est-ce que, quand on est Paris, on est obligé d'aller chercher quand même un gros coup ? Vas-y, vas-y. Alléluia, le start system s'est fini depuis l'été dernier. Vous en êtes sûr de ça ? Oui. Je rappelle que la MNM en deux ans les a menés droit dans le mur. Deux éliminations en huitième de finale de C1. Pour autant, il y a beaucoup d'argent dans ce club. Et évidemment, je ne crois pas qu'il va s'interdire de recruter des pointures. Encore, il s'agit de la succession d'Mbappé. Donc moi, j'ai attendu lourd. Après, regarde le lourd. Enfin, essaye de réfléchir. Mais en fait, des joueurs lourds comme Mbappé... En fait, toutes les stars, elles sont au réel aujourd'hui quasiment. Enfin, je veux dire, il n'est plus... Je pense que ça va plus ressembler à City, finalement. Un recrutement qui coûte cher, mais efficace. Avec un plan de jeu assez affirmé par Louis-Henriquet. Des gros stars, mais des joueurs, Jean-Bernardo Silva, qui sont des joueurs de club. Robert ? Non, mais les grands joueurs sont déjà dans les grands clubs. Donc c'est vrai que pour Paris cet été, déjà, ça va être difficile de remplacer Kylian Mbappé. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être partir dans une autre direction et peut-être faire confiance aux joueurs qui sont là et qui soient plus stables. Je pense notamment à Ramos. Parce que c'était que de l'intermittence. Mais quand on a un attaquant comme lui, déjà, c'est un attaquant. C'est un pur attaquant. Par lui, c'est le Riqui, il n'a pas l'air très convaincu. Oui, mais le problème, c'est quand vous êtes attaquant et que vous jouez de temps en temps, après, la confiance, vous ne l'avez pas. Et c'est hyper compliqué pour lui. Donc maintenant, Kylian est parti. Il va falloir faire avec. Mais Paris a eu déjà des très grands joueurs. Ils sont remis dans le passé. Il y a eu des joueurs comme Rai, comme Ronaldinho, comme Zlatan. Et à chaque fois, ils ont su relever la tête. Donc aujourd'hui, Kylian part. Et je suis persuadé que l'aventure, elle va continuer pour le PSG. Ce groupe-là, il est en début de cycle pour vous ? Il faut continuer avec ce groupe ? Déjà, il est très jeune. Déjà, il est très jeune, cette saison, sur les 32 équipes qui disputaient la Ligue des Champions. C'était le troisième effectif le plus jeune, celui du Paris Saint-Germain. Là, mardi, face à Dortmund, il n'y avait pas un joueur de plus de 29 ans. C'était Marquinhos, le plus âgé sur le terrain. Après, ce qui va être important cet été lors du recrutement, il y a un entraîneur qui a un style de jeu bien identifié. C'est de prendre des joueurs qui correspondent aussi au style de l'entraîneur. Donnarumma, aujourd'hui, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que demande Louis Senriquet, notamment au niveau du jeu au pied ? Est-ce que Ougarte est un milieu de terrain qui correspond à ce que veut Louis Senriquet ? Est-ce que Ramos est un joueur qui correspond à Louis Senriquet ? C'est des questions qu'il faut se poser en vue de la saison prochaine et en vue de ce projet que l'entraîneur et l'entraîneur. Vu leur rendement actuel, on peut même citer, je les apprécie beaucoup, des milieux de terrain comme Ruiz et même Zahir Emery, un petit peu en perte de vitesse depuis quelques mois. Il correspond déjà mieux à Louis Senriquet que Ougarte, par exemple. Non, mais il y a de l'ambition dans ce club quand même. Non, mais en même temps, si Paris veut vraiment finir avec le bling-bling, il ne faut pas remplacer Mbappé. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là. C'est là où on n'est pas d'accord. Une ligne d'attaque, Barcola, Ramos, Dembélé avec Colé Moigny sur le banc, ça a de la gueule quand même. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais ce serait intéressant. On parle de la succession d'un joueur majeur du club depuis 7 ans qui marque en moyenne plus de 40 buts par an cette saison. Rayon Stade, derrière lui c'est le désert. Il faudra des gros joueurs, des gros attaquants. Pour parler spécifiquement de ce secteur du jeu. Juste pour conclure, c'est que oui, il va falloir remplacer Mbappé. Ça sera forcément un moins fort. Mais par contre, peut-être qu'ils pourront, avec une autre structure d'effectifs, renforcer le milieu de terrain qui a été pour moi le talent d'Achille. La finale de Ligue des Champions opposera Dortmund à l'éternel, miraculé Real Madrid. Ce sera donc le 1er juin en direct sur Canal. Retenez bien, notez bien quand même ce rendez-vous. Le Real qui a fêté son titre de champion d'Espagne cet après-midi. Et Carlo Ancelotti en a profité pour assouvir un vieux fantasme danser avec Kamavinga. Il avait annoncé qu'il en rêvait. Il l'a fait déchaîner, Ancelotti. Et ce qui est frappant, c'est quand même, c'est le 36e titre du Real. Regardez, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue, alors qu'ils ont une finale de Ligue des Champions en point de mire. Ils ne banalisent pas du tout l'événement pour le coup. Il a refait une photo avec le Cigar comme il y a deux ans avec certains joueurs de l'effectif. Après, je pense qu'il y a une concurrence qui est plus importante dans le championnat qui a eu lieu pendant des années avec Barcelone. Et certainement, ça a habitué aussi les gens à célébrer un titre national, ce qui n'est pas fait en Ligue 1 parce que le PSG domine, surdomine même. Le PSG et ses stars, ça se finit toujours très très mal. Le PSG a du mal à glorifier ses stars. Salou à toi et bien vite dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es pas la thématique et surtout, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer. que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le PSG, les amis, le PSG a du mal à glorifier ses stars. Zlatan Ibramovic, il a quitté le PSG pour aller en marge sur une tête. Et le club n'a pas fait une sérémonie djinn du départ de Zlatan Ibramovic. Zlatan Ibramovic, le gars qui a fait passer le PSG en termes marketing, dans une autre dimension. A l'époque, puisque lorsque QC achetait le PSG, lorsque le PSG est acheté par QC, je pense, en 2011, introduit déjà, le PSG est un peu au fin fond du trou. C'est Zlatan qui met la lumière. C'est lui qui met la lumière sur le PSG. Lui, on peut critiquer ses propos, on peut critiquer son arrogance, etc. Mais c'est un fait, c'est l'attendre. Lorsqu'il arrive, les gens ont commencé à s'intéresser davantage au PSG. Tu vois, des mecs comme Cavani, et c'est là où ça m'a le plus choqué. Cavani, à l'époque, c'était encore le meilleur buteur de l'histoire du club. Et le PSG, à cette époque-là, c'était les 50 ans d'existence du club. Tu fais tes 50 ans d'existence. Et sur la photo, tu mets tous les jouets, sauf Cavani. Ton meilleur buteur de cette époque-là de l'histoire du foot, de l'histoire du PSG, ton meilleur buteur de ton histoire à l'époque, tu ne le mets pas. Tu ne le mets pas. C'est là où ça m'a le plus sidéré. C'est incroyable. Ton meilleur buteur, tu ne le mets pas. Némane, on peut en discuter. Oui, c'est un personnage clivant, etc. Marco Verratti, qui n'a rien fait. Qui était vraiment le chouchou. Qui était aimé. Il parle comme un voleur. Marco Verratti. Il parle comme un voleur. Le Messi, je n'en parle même pas. Même si Messi, même si Messi, au PSG, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est un mec quand même, c'est les gens du foot. La moitié des choses, c'est d'organiser un petit truc. Il est parti comme un raccord, comme un voleur, comme un bandit. Il veut faire la même chose avec Kylian Mbappé. Autant, je ne suis pas d'accord sur le fait que Kylian a fini sa vidéo sans remercier Nasser. Autant, je le suis également. Je suis également très dur envers le club de ne pas honorer Kylian Mbappé. Kylian, normalement, il devrait avoir une statue. Vous avez vu Arsenal. Arsenal, Thierry Henry a sa statue là-bas. City, Manchester City, Agourou, il a sa statue. Agourou a sa statue. David Silva a sa statue. David Silva, ancien jeu de Manchester City, il a sa statue. C'est ça les clubs. il faut honorer les légendes. Il faut honorer les légendes. Lorsque un jeu t'a apporté, la moindre des choses, c'est de faire une cérémonie à sa grandeur. À la hauteur de son talent, à la hauteur de ce qu'il a apporté. C'est incroyable ça. Moi, je vois des clubs construire des statues à la légende. Agourou, à Manchester City, il a sa statue. David Silva, il a sa statue. Arsene Wenger, il a sa statue. Wenger a sa statue à Arsenal. Mais Kyan va perdre bizarrement. On est en train de le boycotter. On le boycotte. Même si tu es en froid avec ton joueur, il faut au moins l'effort de le remercier, de faire une cérémonie vraiment grandiose. C'est la moindre des choses. Kyan t'a beaucoup apporté. On peut critiquer qu'il n'a pas gagné la RDC avec le PSG. Parce que ce mec, il t'a quand même apporté. Il t'a apporté. C'est un mec qui te marquait entre 30 et 40 buts chaque saison. 30 et 40 buts. Mais la moindre des choses, c'est de le respecter. C'est de le respecter. Donc, le PSG, ils ont cet ADN-là de ne pas glorifier ses gloires. Ils l'ont fait avec plusieurs jours. Ils l'ont fait avec plusieurs jours. Jatan Bramovich, Birarti, et voilà, Kyan m'appelle Cavani. Donc, ce PSG-là, c'est dommage qu'entre le PSG et ses stats, l'histoire se finit toujours très mal. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu trouves agréable ce que le PSG est en train de faire accueillir la PSG-là ? Tu m'as tout. Si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'arriver la cloche, de la notification pour ne pas remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne se sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.